bonjour donc voilà j'ai des nouvelles sur mon petit montage comme d'habitude des surprises des choses à gérer il ya aussi des bonnes et des mauvaises surprises la bonne surprise c'est que bon j'ai fait mon petit assemblage voilà sur une maquette sur une tablette là pour mettre les fils avec le arduino et tout j'ai mon petit j'ai mon petit oscilloscope à l'oscilloscope bon j'ai réussi à tout câbler à peu près bien ça va je peux contrôler depuis l'ordinateur le duty cycle alors là par exemple j'en ai un petit je écris point d'exclamation u 0.5 point virgule j'appuie sur entrée maintenant voilà sur le oscilloscope qu'il a 0.5 donc je peux contrôler ma tension je peux je peux mesurer mon courant avec le capteur de courant qui est dessus même si pour le moment je suis pas bien sûr des valeurs qui sont données parce qu'en fait j'ai un problème c'est que le module que j'ai utilisé mosfet le signal qui sort il est carré pour la tension bon ça c'était à prévoir mais c'est pas lisser si vous voulez il n'y a pas de bobine qui sont qui inclut dans le module c'est vraiment un truc brut donc ça ça le fait pas pour tester pour faire une courbe de polarité faudra une tension quand même un peu stable donc ça le fait pas du tout donc du coup je me suis redirigé pour acheter plutôt un module un module de un module directement convertisseurs dc dc en espérant qu'il y aura une régulation propre sur la tension de sortie quoi donc c'est pas tellement plus cher que ces modules là ça me revient à 5 euros je ferai une nouvelle vidéo de montage améliorée avec ça et par contre en achetant ce composant je réalise que c'est beaucoup plus difficile de faire le test avec une seule cellule qu'avec plusieurs cellules c'est plus facile pour l'assemblage par contre si j'ai qu'une seule cellule il faut vraiment que je puisse faire la tension entre 0 et 2 volts avec précision que je mesure des petits courants et ça pour avoir le bon convertisseur c'est pas possible alors ça coûte beaucoup plus cher donc je vais peut-être refaire un module encore dans ce style la version facile à assembler et c'est celui ci qui sera testé directement parce que faire varier la tension de 0 parce que là c'est 1,5 volts minimum avec ce convertisseur dc dc donc de 1,5 volts à 12 volts c'est beaucoup plus facile et pour ce qui est de mesurer le courant ça sera beaucoup plus simple aussi voilà donc mon module il arrivera demain et de toute façon il faut que je reconçoive ça et je le réimprime donc la suite après ça au revoir